Je ne voudrais pas que cette réunion commence sans que nous évoquions très sobrement, très simplement la mémoire des deux enseignants de l'université de Marbe-la-Vallée qui ont péri dans les attentats de vendredi dernier. Mathieu Giroux et Nicolas Tessot sont autant d'amis qui nous ont quittés, victimes de l'aveuglement, victimes sans doute aussi de la bêtise qui peut s'avérer aussi mortelles quand elles confinent à l'aveuglement. C'est naturellement à ces deux collègues que nous pensons. Il y a eu lundi un hommage rendu par le président de l'université auxquelles les étudiants étaient nombreux, plein d'émotions, plein de reconnaissance à l'égard de leurs professeurs. J'associe naturellement à cela toutes les victimes, quel qu'en soit le statut, qu'elles soient enseignantes, étudiantes ou autres et françaises et étrangers puisque les bombes n'ont pas cette capacité de discernement. Donc une pensée, une pensée faite d'émotions et je crois qu'il fallait le dire ce soir parce que ce sont vos collègues, parce que ce sont vos professeurs et parce qu'elles appartiennent à toutes, à la catégorie de ces victimes dont l'aveuglement peut briser la vie. Pensons naturellement aussi à leur famille, à leurs jeunes enfants. Il y a plusieurs jeunes enfants nés, voire à naître pour l'un des collègues. Donc tout cela est un immense gâchis. Gâchis, c'est sans doute aussi ce qu'on a pu penser à certains moments de la Grande Guerre. Et le rapprochement, sans doute, est-il uniquement dû au hasard du calendrier. Reste que tout de même, il y a eu comme cela des événements qui interrogent. Je vous remercie cher M. Maurier d'être revenu parmi nous. Vous étiez venu il y a deux ans, je crois, trois ou peut-être. Lors des premières éditions, par conséquent, de ces Jeudis du Cluster, au moment où se créait le musée, il nous a semblé intéressant de vous revoir pour que, non pas vous refassiez l'historique, mais vous nous avez dit qu'il y avait encore bien des choses à dire. Et de ces choses-là, naturellement, vous allez nous instruire dans quelques instants. Merci en tout cas, le temps que Nathalie fasse une brève introduction. Michel Rouget, notre conférencier de ce soir, est un habitué des lieux, comme ça vient d'être précisé. Il est venu nous présenter le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux en novembre 2013, peu après son ouverture, puisque le musée est ouvert depuis le 11 novembre 2011. Il nous avait alors présenté la jeunesse du projet, ses débuts prometteurs et ses ambitions tant culturelles que mémoriales. En effet, l'année suivante, donc 2014, débutaient les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. À ses débuts, le musée s'est naturellement trouvé en phase avec l'histoire, avec un grand H. Aujourd'hui, nous sommes à l'ordre de 2007, soit à mi-parcours de cette commémoration. C'est donc l'après-commémoration qu'il faut déjà envisager. Une structure culturelle et muséale dont la thématique est la Première Guerre mondiale a beaucoup de responsabilités. J'en note quatre. Premièrement, garantir la mémoire. Les témoins directs étant décédés, il faut commémorer et célébrer le passé, aussi sombre soit-il. Comme l'a dit Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre. Deuxièmement, éduquer les générations actuelles et futures et faire preuve d'innovation pédagogique pour rendre accessible l'histoire au plus grand nombre, y compris de manière ludique et numérique. Troisièmement, entretenir, conserver et enrichir la collection d'objets et les archives pour rendre l'histoire plus compréhensible et faire le lien avec la société présente. Enfin, valoriser le territoire et générer des retombées économiques, car le musée s'impose peu à peu comme un nouvel acteur pour le développement du territoire. Ainsi, apporter un nouveau regard sur 14-18 grâce à une stratégie innovante. Faire les liens avec la société actuelle et dynamiser le territoire. A n'en pas douter, le tourisme de mémoire est un segment d'avenir. Merci. Merci pour cette présentation et pour avoir posé la problématique. Je vous dis bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Merci pour votre confiance et votre nouvelle invitation. Je vais en effet rapidement vous remaner l'histoire de ce musée qui a fêté ses quatre ans à la 11 novembre dernier. Et voilà, juste, vous avez cette image. On reviendra dessus puisque je vous parlerai de nos campagnes de communication. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous évoque, ce que ça vous provoque. Enfin voilà, c'est un peu choc peut-être, on va dire. Et si vous voulez, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais je pense que c'est ce type de message et tout à fait illustre bien ce qu'on essaie de faire au musée, en tout cas. Et être un musée d'aujourd'hui, du 21e siècle, pour parler d'un événement qui s'est passé au siècle dernier, il y a cent ans. Mais peut-être avant de commencer, vous situer où se trouve Maud. Parce que, voilà, je ne sais pas d'où vous êtes originaire, mais Maud, voilà, vous voyez ici, c'est une des grandes questions qu'on nous pose avant, voilà, nos visiteurs nous posent très souvent cette question. Mais Maud, c'est où ? Enfin, avant qu'ils arrivent au musée, ah bon, Maud, le pays de Maud, voilà. Donc, dans l'Est francilien, ah c'est en Ile-de-France, ah bon, déjà, Maud, c'est en Ile-de-France. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, il y a eu une bibliothèque nationale, une grande exposition sur l'entrée en guerre. Et le musée était un gros prêteur avec beaucoup d'uniformes et tout ça. Et puis, je n'ai pas pu aller au vernissage, mais à la sortie, il y avait le grand panneau, vous savez, de remerciements. Et je vois remerciements, musée d'Ile-de-France, et je vois qu'on n'est pas dedans. Alors, j'ai été un petit peu mauvaise quand même, parce que, voilà, on avait quand même prêté beaucoup de choses. Et en fait, je vois qu'il y avait après une deuxième colonne, musée de province, on était le premier musée de province. Vous voyez même à la Biothèque Nationale de France, on ne sait pas trop où se trouve Maud. Donc, Maud est en Seine-et-Marne, et ça, ça n'indique rien à nos visiteurs. Nos visiteurs comprennent, on se trouve quand on dit qu'on est à 20 minutes de Disneyland qu'à... Ah, alors là, tout de suite, tout le monde situe où se trouve Maud, où se trouve le musée. Voilà, donc ça, c'est quand même pour vous dire qu'on a beau être un équipement culturel d'envergure internationale, on a déjà un travail d'identification qui n'est pas gagné. Alors, après, deuxième question, mais pourquoi Maud ? Parce que, voilà, la Grande Guerre, ce n'est pas du tout à côté de Paris. Et bien si, puisqu'à Maud s'est déroulée la première bataille de la Marne, cette première bataille de la Marne qui a eu lieu en septembre 1914, qui est finalement le point du conflit le plus proche de la capitale. Et cette bataille de la Marne, si... Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Oui, ça vous parle, la bataille de la Marne, oui. Les taxis de la Marne, peut-être, vous parle... Voilà, c'est l'épisode qui s'est déroulé début septembre 1914. Et en fait, sur le territoire, il y a un certain nombre de traces. Ça, c'est que vous êtes autour de Maud, vous avez un cimetière, vous avez un cimetière allemand, vous avez des monuments commémoratifs. Et puis, vous avez, à 5 km du musée, ce qu'on appelle la Grande Tombe, et le monument dédié à Charles Péguy, puisque Charles Péguy, le poète Charles Péguy, était lieutenant au moment de la Grande Guerre. Et il est tombé le 5 septembre 1914. Il est enterré dans la Grande Tombe que vous voyez sur l'image. Et vous avez sur votre droite le petit monument qui lui est dédié. Ça, cette histoire, elle est complètement méconnue. En tout cas, les gens, nous, pour avoir fait, même avant l'ouverture du musée, quand on expliquait ce qu'on était en train de préparer, les gens, à la limite, ne savaient plus quelle était cette histoire, l'histoire de cette bataille de la Marne. Ils n'arrivaient absolument pas à la situer. Alors, le musée, il a été aussi possible, rapidement, parce que il y a un collectionneur, un peu fou, qui s'appelle Jean-Pierre Vernet, qui a collecté pendant 45 ans, un peu plus de 50 000 pièces et documents sur la Première Guerre mondiale. Alors, je vous ai mis quelques visuels que vous devez certainement connaître. Les bandes dessinées de Tardy. Ça va, ça vous parle, Tardy ? Tardy, qui, en fait, est ami avec Jean-Pierre Vernet depuis un peu plus de 30 ans. Et Jean-Pierre lui a toujours prêté ses objets pour pouvoir faire ses BD. Donc, ici, la dernière de Tardy sur la Première Guerre mondiale, c'est « Putain de guerre », et vous voyez qu'elle est signée, je ne sais si vous voyez bien, mais elle est signée « Tardy Vernet », donc c'est ce fameux Jean-Pierre. Et Jean-Pierre a été aussi conseiller historique au cinéma pour les films. Donc là, je vous ai mis un dimanche de fiançailles que vous avez peut-être vu. « Capitaine Conan », aussi de Bertrand Tavernier, ou aussi un autre de Bertrand Tavernier qui s'appelle « La vie, rien d'autre », c'est avec Sabine Azema et Philippe Touin-Riche de mémoire. Voilà, donc ce fameux Jean-Pierre, historien autodidacte, qui accumule cette collection pendant 40 ans, plus de 40 ans, et qui désespérait un peu de trouver un endroit en France qui veuille bien accepter et présenter sa collection. Donc, en 2004, pour les 90 ans de la première bataille de la Marbe, la ville de Mois a décidé de faire une exposition et il a trouvé, je ne sais pas par quel lien, ce collectionneur. Donc, il est venu faire une petite exposition au Musée des Beaux-Arts de la ville, et il explique au maire de Mois qu'il en a dix fois plus que ce qu'il a pu amener pour cette exposition, et qu'en désespoir de cause, puisque personne en veut, il va vendre ça à l'étranger, puisque les États-Unis et l'Allemagne lui font des pans d'or pour la lure acheter. En gros, je vous l'ai fait courte, mais ça s'est à peu près passé comme ça, le maire de Mois a dit « personne en veut, nous on prend, et on va faire un musée sur la Première Guerre mondiale ». Et donc, fin 2005, la collectivité a acheté la collection de Jean-Pierre Vernet, et donc on s'est retrouvé avec une des plus grosses collections d'Europe sur la Première Guerre mondiale, d'un coup, j'ai envie de dire, puisque sa collection, voilà, là je vous mets 20 000 objets, 30 000 documents, on est clairement aujourd'hui, avec, nous on continue de faire des acquisitions, on est un peu plus, on a une collection autour de 60 000 maintenant objets et documents, donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. Donc c'était pas tout d'avoir la collection, il fallait aussi construire du coup un lieu pour l'accueillir. Et au nord de Mois, sur le territoire, on a ce monument qui s'appelle « La liberté éplorée », qui a été inauguré en 1932. C'est un cadeau des États-Unis à la France, à la mémoire des soldats qui sont tombés en mars 1914. Le sculpteur est Mac Moise, c'est un sculpteur américain, mais qui avait des accointances avec la France puisqu'il avait un atelier à Giverny, au début du XXe siècle. Et donc il a construit ce monument qui était un petit peu perdu dans les champs, plus personne ne savait trop pourquoi il était là, ce qu'il représentait. Donc voilà, c'était le monument de la route de Varedes, c'est le nom de la route qui mène au village de Varedes. Nous on a fait un peu des enquêtes, les Meldois, ce sont les habitants de Mois, le connaissent parce qu'ils sont à peu près tous, quand ils étaient ados, ils se sont entraînés à l'escalade sur ce monument. On a eu quelques témoignages de gens qui nous disaient que pour eux le monument de la route de Varedes, c'était l'endroit où, avant de partir en vacances l'été, ils allaient monter le matériel de camping pour voir s'ils manquaient pas de sardines avec la tente, tout ça. Donc c'est vraiment, les gens se l'étaient appropriés, c'est un lieu où on vient pique-niquer, on vient jouer au foot, c'est un espace public, mais le lien avec la Grande Guerre a complètement disparu. Et donc nous, en 2008, on a construit au pied de ce monument, ce bâtiment de 7000 m2, l'architecte est Christophe Lab, c'est un architecte parisien, qui, voilà, j'aime bien cette photo parce qu'on a travaillé sur une architecture horizontale pour laisser l'élévation du monument. Et pour moi, le monument, il a vraiment dans le projet incarné, il incarne toujours aujourd'hui la mémoire, et le bâtiment à ses pieds incarne l'histoire. Parce qu'on parle beaucoup du devoir de mémoire, moi je pense qu'il y a aussi un devoir de l'histoire, voilà. Et que c'est très important de recontextualiser tout ce qui peut se passer. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus au musée, ça m'intéresserait de voir. Une, deux, trois, quatre, bien. Donc je vais juste vous donner envie de venir avec quelques visuels, mais voilà, je ne peux pas, je pourrais vous passer deux heures à vous expliquer la scénographie et les parcours. On a à peu près 3000 m2 d'exposition permanente, donc juste m'arrêter pour vous dire qu'on a à la fois, la première salle, j'en dis juste deux mots, c'est une machine à remonter le temps qui démarre à notre époque, et on remonte jusqu'en 1870. L'idée c'était d'être vraiment ancré dans notre quotidien et dans notre monde. C'est-à-dire que nous, notre mission pour musée d'histoire, c'est de montrer aux gens que les événements ont du lien les uns avec les autres, et en fait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est issu principalement de la Grande Guerre et de ses conséquences. Donc voilà, une machine à remonter le temps, qui vous permet des mannequins en marche pour la guerre, des gros véhicules, vous avez notamment en bas le fameux taxi de la Marne, que vous voyez en bas à gauche sur la photo. Bien évidemment, une reconstitution de tranchées, parce qu'on ne peut pas parler de la Grande Guerre sans parler des tranchées. On a des gros matériels, on a deux avions, là vous avez un Spade 13 de fin de guerre, un char Renault FT-17, comme vous pouvez le voir. Et finalement, la force de ce musée, c'est d'avoir sous le même toit ce que d'habitude vous voyez de manière un petit peu dispersée dans les autres musées. Donc si vous allez au Bourget, vous voyez des avions, si vous allez au musée de l'armée, vous voyez un char, si vous allez dans n'importe quel musée d'automobile, vous trouverez un taxi de la Marne. Ici, on a mis tout ça en cohérence pour montrer que notre propos, notre discours, il est de montrer que de 1914 à 1918, on passe du XIXe au XXe siècle. Et ça, c'est vraiment le message principal qu'on veut faire passer. C'est pour ça qu'on est un musée d'histoire et de société, non pas un musée d'histoire militaire. Voilà, ça c'est vraiment aussi des choses importantes. Et puis un certain nombre d'espaces thématiques, donc là vous avez l'espace, le corridor qui fait la transition entre la zone des tranchées et les espaces thématiques où on aborde le rôle des femmes. Vous avez une autre salle où on aborde l'évolution des armements, une salle sur le quotidien, le quotidien de la vie dans les tranchées. Et puis cette salle en bas à droite qui est vraiment importante, ce qu'on présente, c'est la salle sur la mondialisation, mais on présente un peu plus de 30 uniformes de différents pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on présente un uniforme japonais, on présente un uniforme portugais, qui sont des nations dont on ne parle jamais en fait dans la Grande Guerre. Donc notre mission aussi, avec ce tel équipement, c'est de pouvoir aussi redonner des clés de compréhension sur la complexité, en tout cas, de ce conflit. Je vais juste vous dire quelques mots sur la manière, nous, la Grande Gageur qu'il y avait, moi je suis arrivé en 2006, donc au tout début du projet, de 2006 à 2011 jusqu'à ce qu'on ouvre, donc ça fait, voilà, on avait acheté la collection en fin 2005, donc 6 ans si vous voulez, de conception et de projet. Même si on a des gens qui nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 ans, c'est quand même pas compliqué de mettre des objets dans des vitrines, vous voyez, donc voilà, donc on leur a expliqué que c'était un vrai métier. Et nous, notre fil rouge, c'était, ce musée doit être de 7 à 77 ans, il doit intéresser tous les publics, c'est-à-dire que la personne qui ne connaît rien à la Première Guerre Mondiale, et il y en a beaucoup, parce que c'est une guerre qui est moins étudiée que la Seconde Guerre Mondiale, notamment dans les programmes scolaires, elle pouvait finalement se rendre compte qu'il y avait des choses intéressantes, de savoir que la médecine, l'ancêtre de la chirurgie esthétique aujourd'hui démarre pendant la Première Guerre pour éparer les gueules cassées, de savoir qu'au début de la guerre on a des pigeons voyageurs, et à la fin de la guerre on a des téléphones dans l'étrangerie, c'est ce type d'événement. Donc on a une aviation uniquement d'observation, mais que la modernisation des appareils et des équipements fait qu'à la fin de la guerre on a une aviation de chasse et de bombardement. Enfin voilà, il y a tout un tas d'innovations qui nous font vraiment rentrer, voilà, la place de la femme, qui va complètement commencer à s'émanciper pendant le premier conflit, puisque les hommes sont sur le front, donc il faut qu'il y ait celle qui tient l'arrière, qui tient les campagnes, qui tient les productions, qui s'occupe des récoltes, qui va travailler à l'usine, qui va conduire des tramways, et puis à la fin de la guerre on va lui dire « Bon écoute, t'es gentil, mais maintenant tu rentres à la maison, tu refais des bébés parce qu'on a une génération de perdus, je vous rappelle, 1,4 million de morts français, et puis tu repeuples la France. » Et donc ce début d'émancipation, en tout cas pour les françaises, n'était qu'un début. Elles sont revenues à la classe départ, mais il va falloir attendre le second conflit pour qu'enfin les femmes puissent avoir le droit de vote notamment. Et aujourd'hui, le discours sur l'égalité des salaires hommes-femmes, ce genre de choses, c'est finalement un discours qui est propre au XXe siècle, qui a traversé le XXe siècle. Donc nous, notre souci, il est toujours de connecter notre monde à cette première guerre mondiale. Donc voilà, on n'a pas, comme dans les autres musées, des panneaux pédagogiques, on a imaginé ce petit livre que vous voyez sur les photos, qui en fait est intégré dans les vitrines, et c'est un livre qui fait une centaine de pages, et à chaque vitrine, on a ouvert une double page. Donc vous avez ici un texte assez court qui fait à peu près 800 signes, qui est traduit en anglais et allemand, et une grande illustration. Et en fait, on a voulu prendre un livre parce qu'il y a la symbolique de la première page, on raconte une histoire, l'histoire de la Grande Guerre, et puis aussi le fait de le mettre dans les vitrines, c'est qu'il devient lui-même objet de collection. Et on trouvait ça intéressant par rapport à l'histoire du musée, à l'histoire de ce collectionneur. Et c'est vrai que, très sincèrement, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées en France qui soient nés de cette manière-là. Une collectivité territoriale dit à un moment donné, ok, je mets les sous sur la table et on achète la collection, et je remets derrière, si ça vous intéresse, on pourra parler des chiffres d'investissement, je remets derrière pour construire un bâtiment en 9 et embaucher du coup 35 personnes. Voilà. Donc ça, c'est aussi, c'est quand même l'histoire de ce musée, elle est tout à fait originale par rapport à ça. Donc il y a un certain nombre de dispositifs, notamment par rapport au jeune public, c'est ce qu'on appelle une nouvelle génération, parce que je pense qu'en effet, on a une mission en tant que musée d'histoire, on a une mission de service public, de transmettre cette mémoire et l'histoire de ce qui s'est passé. D'autant que moi, j'ai l'ambition avec l'équipe que, et j'en suis intimement persuadée, comprendre un peu mieux la Grande Guerre, c'est comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui, et c'est d'autant plus important pour nous, et on en est bien conscients avec l'équipe cette semaine, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, réellement la culture, l'histoire sont des éléments importants, c'est des éléments qui constituent, le musée doit être un acteur de la cité, il a une mission de service public, j'ai envie de dire une mission sociale presque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous très important, et qu'on défend le bec et le mur. Donc voilà, un certain nombre de dispositifs, donc des petits écrans avec des petites vidéos techniques pour comprendre comment les objets peuvent fonctionner, mais aussi un petit jeu, voilà, avec des écrans tactiles, des petits jeux pour les enfants, des grandes projections d'images d'archives, des grandes cartes animées pour comprendre les mouvements du front, et puis aussi, tout est sous vitrine, donc à un moment donné, pouvoir proposer des choses à toucher, parce que vous êtes vous-même visiteur, j'imagine, de musée, rien de plus frustrant à un moment donné d'avoir tout sous vitrine, et puis les bancaires, ne pas toucher, ne pas toucher, ça énerre un petit peu. Donc là, on a pris l'option d'avoir des objets martyrs, c'est-à-dire que ce sont des objets de la collection qu'on sacrifie et qu'on laisse se faire martyriser par nos visiteurs. Donc là, vous avez les petites démonstrations des enfants qui touchent un fusil, des casques, un obus, pour se rendre compte aussi des matières, celles. Et puis là, on a tout un jeu en bas sur les gamelles aussi, pour se rendre compte des différents matériaux des gamelles entre différentes armées. Et puis aussi, c'est pas tout de dire que les soldats marchent 12 heures par jour, qu'ils font 40 km, que c'est dur, qu'ils ont un gros pactage. On a voulu aussi proposer quelque chose, une expérience, voilà, que le visiteur soit acteur de sa vie, ça c'est vraiment important. Et donc du coup, vous voyez qu'on a des petits dispositifs très simples, où là, l'enfant que vous voyez en bas, soulève le pactage et se rend compte que ça pèse 16 kg. C'est tout bête, c'est un petit truc, le dessin en bois, derrière il y a un système avec un poids de 16 kg, c'est bête comme chaud, mais l'effet est vraiment très efficace. Et ça, ce sont des choses qu'on a, moi j'avais identifié plutôt dans les musées anglo-saxons, je pense que les musées anglo-saxons sont beaucoup plus, notamment les musées d'histoire, les musées d'histoire et de société sont, à mon avis, beaucoup plus en avant, je pense aux musées québécois, je pense aux musées anglais, américains, sont beaucoup plus en avant, je pense que nous, en matière de muséographie, et clairement on est sous influence anglo-saxonne, j'ai envie de dire, dans notre muséographie, donc on a voulu vraiment quelque chose de vivant, voilà, ça nous paraissait tout à fait important. Et je suis intimement persuadée qu'on retient mieux quand on a expérimenté, plutôt que si on vous donne des dates et des bons généraux, c'est bien, mais je pense qu'à mon avis, il faut expérimenter par ce qu'on aime. Voilà, donc un parcours dédié pour les enfants, vous voyez, dans la photo de droite, il y a un petit macaron avec un animal, en fait on a un petit parcours qui s'appelle Belle de Guerre, et en fait les 8-12 ans font le parcours, peuvent visiter le musée en retrouvant les animaux, on se rend compte que par l'animal on peut amener un certain nombre d'informations. Je ne vais pas vous détailler toute notre offre pédagogique, mais bien évidemment, on fait à peu près une moyenne de 100 000 visiteurs par an, dont 35 000 scolaires, donc vous imaginez l'importance. En France, la Grande Guerre est étudiée en CM2, en 3ème et en 1ère. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ces trois étapes-là, mais en tout cas, du coup, on en touche un certain nombre, donc on a complètement une offre qui est complètement dédiée, voilà, donc ça si vous avez des questions, je pourrais vous en parler. Et on essaye aussi d'avoir une médiation qui est un peu innovante. Donc là, par exemple, on a un ensemble musical en résidence au musée, donc on propose des visites combinées avec, vous voyez, ici une musicienne, un médiateur culturel du musée, et tous les deux, ils vont dans les salles et autour d'un objet, on arrive à trouver une thématique musicale et à parler de l'objet. Voilà, donc c'est toujours une manière comment on essaye de parler différemment, d'intéresser des gens différemment, voilà. Une autre chose aussi importante, je ne sais pas si vous connaissez ces associations de reconstituants, ou reconstituteurs, je crois qu'il y a les deux termes. Alors ils sont célèbres sur la période de Napoléon, parce qu'ils font des grandes batailles, enfin voilà, nous on est beaucoup plus modestes, mais il y a un certain nombre d'associations, il y en a pas mal sur la seconde guerre, il y en a un petit peu sur la première guerre, et nous on fait un week-end par an au mois d'avril, on les fait venir dans le parc du musée, et donc on a les pivoques, les ambulances, tout ça, et ce sont des passionnés qui font réellement, ils rendent l'histoire vivante, voilà. Et ce sont des gens qui sont souvent décriés par le monde des musées, parce que c'est des collectionneurs, vous savez, dans les musées on n'aime pas trop les collectionneurs, c'est des fois qu'ils font un peu le même métier que nous, c'est vraiment un milieu un petit peu complexe, et moi je me suis dit mais ces gars ils font juste exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils essayent de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Donc très naturellement on les a accueillis depuis la pause de première pierre en 2010, ils sont partenaires du musée, et donc maintenant on a institutionnalisé avec un mec-el par an. S'adresser à tous les publics, c'est aussi s'adresser au public en situation de handicap, donc on a eu la chance avec un partenaire de pouvoir créer une malle multisensorielle avec des objets à toucher, du son, des odeurs, des images, pour pouvoir là aussi sortir hors des murs, c'est-à-dire du musée, ce qui nous permet d'intervenir dans les sens sociaux, ce qui nous permet d'intervenir en prison, ce qui nous permet d'intervenir à l'hôpital, donc voilà, c'est un moment donné, il faut aller chercher les publics quand ils ne viennent pas à vous. Moi je sais que les gens qui visitent les musées d'histoire, ils viendront au musée, aucun problème, les gens passionnés, les gens qui ont une pratique culturelle, moi ce qui m'intéresse c'est tous ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, tous ceux qui pensent qu'il y a encore énormément un cliché que le musée, c'est une espèce de temple dans lequel si je rentre, de toute façon je ne comprendais rien, ce n'est pas pour moi, enfin voilà, donc il faut vraiment, il y a encore un travail de démocratisation de l'accès, notamment à l'institution muséale qui est importante, et ça c'est vraiment, moi je me casse tous ces codes-là, et en plus qui plus est un musée sur la Première Guerre, alors vous voyez, là on a le double handicap, on est un musée sur la Première Guerre mondiale, donc ce n'est pas facile, et le pari est gagné, puisqu'on arrive maintenant, on a des familles qui viennent le week-end, et je peux vous assurer que quand on a ouvert, ce n'était pas gagné de se dire, qu'il y a des gens qui arrivent à se dire, tiens, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait si on allait avec les enfants, on faisait la Grande Guerre, et en fait on y arrive, donc comme quoi c'est possible, et ça c'est vraiment une des choses dont on est le plus fiers. Un auditorium bien sûr, qui nous permet, je ne sais pas combien il fait de classe celui-ci, il fait centaines, il fait 115 classes, avec une programmation culturelle très niche, je vous invite vraiment à aller voir mon site internet, où vous verrez qu'on a énormément de choses. Donc là, c'est une photo d'un concert, mais pour vous donner aussi, je ne sais pas, oui, vous voyez bien sur la photo, là on s'amuse depuis deux ans à proposer, c'était la Coupe du monde de foot l'an dernier, on a proposé une conférence sur le foot pendant la Grande Guerre, et on a suivi la retransmission du premier match de la Coupe du monde, on a fait pareil cette année sur le rugby, et je suis super intense, parce que l'an prochain, je vous le dis, c'est une exclusivité, on va faire pareil sur la finale homme de Roland-Garros, on va avoir une conférence qui est d'expliquer que non, Roland-Garros n'est pas un joueur de tennis, c'était un aviateur de la Première Guerre, et on va, dans la foulée, diffuser, donc c'est sympa, parce que du coup ça fait vraiment venir des gens qui n'auraient jamais mis les pieds au musée, et c'est vraiment, c'est ça, voilà, que moi je suis content qu'on arrive à faire. Alors pour tout ça, je vous le dis aujourd'hui avec le recul de quatre ans, il faut se faire connaître pour exister, donc là je voulais juste passer un petit peu rapidement sur, ça c'est notre visuel d'ouverture, je suis désolée, la définition n'est pas très bonne, mais voilà, c'est notre visuel d'ouverture qui montrait que, voilà, il y avait en gros tous les soldats du monde, tous ceux qui, voilà, cette guerre mondiale était présente, vous pouviez les retrouver au musée, et puis on a eu, pour les un an du musée, une grande agence qui s'appelle l'agence DDB, l'agence de communication DDB, qui est venue nous apporter sur un plateau cette campagne que vous avez sous les yeux, en mécénat de compétences. Très clairement, on est un musée d'une collectivité territoriale, on n'a pas les moyens de se payer DDB qui fait les campagnes pour l'équipe, SFR, enfin voilà, c'est partie des grandes agences de com' en France, donc on n'a absolument pas les moyens de se payer une agence de cet ordre-là, mais elle est venue par hasard, enfin, quelques membres de l'agence ont eu visité par hasard le musée, ils ont été redding de ce qu'on osait, ils ont dit, on vous propose de travailler avec vous, mais donc gratuitement, voilà, en forme de mécénat, et donc ils nous ont proposé cette campagne qui, vous voyez, on reprend le principe des plaques de verre stéréoscopiques qu'on a dans la collection, et donc une image d'archive et un message tout à fait contemporain, qui peut même faire polémique, je vous en toucherai de mots tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous pouvez vous arrivez à lire, « Dieu existe-t-il ? » en 1916 à Berlin, 300 000 hommes ont eu bien trop tôt la réponse, 50 ans avant l'assassinat de Martin Luther King, les Noirs avaient largement prouvé que leur sang est aussi rouge que celui des Blancs, en 14-18 associés « Femmes et Obus » n'avaient rien d'une grossière métaphore, celle-ci a fait pas mal de parler, en 14-18 même à 900 km du front, vous receviez les balles de plein fouet, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été très fort, alors c'est pas tant, je ne suis pas sûre que ça nous fasse venir pour autant des visiteurs, parce que vous voyez que par rapport aux images du musée, là ça ne vous dit rien sur le musée, en revanche on a gagné en notoriété, on a gagné en interpellation, c'est-à-dire qu'on a parlé de nous, je me rappelle qu'on a à peine 4 ans et il y a encore besoin de nous faire connaître. Alors en 2013, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu parler de cette opération, la même agence DDB nous a dit, lui nous voir, elle a dit « bon écoutez on continue, maintenant on est parti avec vous, on continue, et on vous propose un projet, si Facebook avait existé en 1914, qu'est-ce qu'on aurait raconté dessus ? » Et donc on a imaginé le profil de Léon Vivien, ce monsieur que vous voyez en photo, un soldat complètement fictif, et on a imaginé qu'il était sur le front, dans la tranchée, et qu'il avait Facebook. Donc un smartphone, et qu'il pouvait donc tous les jours poster des choses. On ne savait pas trop où on allait, et on a été complètement dépassé par l'emballement, le succès de cette opération, vous voyez plus de 60 000 fans, plus de 20 pays, la page est toujours active, vous pouvez aller la voir facebook.com slash Léon 1914, vous verrez, voilà. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, on a fait œuvre de mémoire, ce n'était pas du tout un coup au marketing, donc là encore, essayer de rendre l'histoire vivante. Et en fait, les internautes se sont complètement emparés du phénomène, puisque ça a libéré une parole, et que chacun était allé de raconter l'histoire de son grand-père, de son mariage grand-père, de voilà. Léon, si tu croises, avec des trucs incroyables, Léon, si tu croises mon grand-père, il est dans tel régiment, donc un télescopage du temps, de l'espace-temps, de la réalité, c'était assez étonnant. Et ça a vraiment super bien marché, puisque à 60%, on a touché des gens qui avaient moins de 35 ans, qui seraient-elles pas vus au musée, très clairement. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, autant je n'aurais jamais ouvert un livre d'histoire, autant j'attendais tous les jours le poste de Léon. Donc c'est ça aussi, et je pense qu'intelligemment, ces réseaux sociaux peuvent vraiment leur donner du sens, et c'est au-delà, voilà. Pour vous dire, c'est une bonne idée, on a été copié. Derrière, le memorial de Caen avait pareil, il y a énormément d'institutions, de communes, qui ont voulu refaire la même chose. Donc c'est que là, on avait certainement une bonne idée. Et puis donc, voilà, cette année, l'agent DDB toujours nous a proposé cette campagne. Donc toujours, là, objet de nos collections, et un message complètement, vous voyez, une accroche complètement contemporaine. Donc 1914, 20e siècle, début du Moyen-Âge. Probablement le cours d'anatomie le plus brutal au monde. La France m'en service la première machine capable de fabriquer 450 orphelins à la minute. Donc voilà, je vois vos réactions, c'est des messages qui sont très très forts, mais si aujourd'hui, on veut interpeller des gens, et celle-ci, je pense que c'est celle qui m'a valu deux, trois mails incendiaires, de gens qui m'ont dit que c'était honteux qu'un musée, une institution fassent ça, que c'était racoleur, qu'on utilisait pour celle-ci des images dignes de films d'horreur. Donc je vais gentiment répondre, expliquer pourquoi c'était pas le propos, et c'était pas du tout notre objectif. Et à côté de ça, on a des demandes d'enseignants qui nous disent, vous en avez pas des posters, qu'on les met dans les classes, c'est génial. Enfin voilà. Donc très bien, voilà, vous savez qu'une bonne campagne de pub, c'est une campagne qui fait réagir. Et bien voilà, pour le coup, on fait réagir, donc c'est, voilà, et je suis d'accord, pour ceux qui aiment pas, enfin je comprends complètement, mais, et c'est très bien, le but c'est de convoquer une réaction. Enfin voilà, et peut-être que du coup, même celui qui n'aime pas se dira, il faut quand même que j'allais voir ce musée, est-ce que c'est comme ça dans le truc du musée, est-ce qu'ils sont racoleurs dans le truc du musée, et puis du coup, il verra que non, et qu'on est tout à fait sérieux. Voilà. Donc voilà, c'était juste ce petit point sur la communication. Donc voilà, quelques chiffres quand même pour vous situer où on en est. Donc une année, 2011, 30 000, mais je vous rappelle que 2011, c'était du 11 novembre, au 31 décembre, une toute petite année. Voilà. Une année 2012 qui a cartonné puisqu'il y avait l'effet nouveauté, ça on le sait, sur les sites qui ouvrent, qu'on soit site touristique, site culturel, il y a une attente, donc ça, on le voit, c'est flagrant. Une année 2013 qui, à mon avis, ressemble plutôt à notre vitesse de croisière, voilà, j'espère, en tout cas je pense qu'on est entre 90 et 100 000 visiteurs, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait atteindre tous les ans. Et une année 2014 exceptionnelle, vous imaginez bien que l'année centenaire a provoqué quelque chose d'incroyable. Voilà. Et puis, j'ai arrêté les chiffres au 11 novembre de cette année, on en a 75 000. Donc moi, je pense que 85 000, c'est certainement atteignable cette année. Donc 85, 90, je pense que, c'est quelque chose qui devrait être faisable. Donc il nous fait un total de 450 000 visiteurs depuis ouverture. Donc je vous disais, une moyenne en gros de 100 000 par an. Très rapidement, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais vous dire que sur l'année 2014, voilà un petit peu les statistiques qui peuvent ressortir. Ce que j'envie, c'est plutôt la conclusion, un effet centenaire indéniable. Et en fait, on l'a remarqué, vous savez, le président a annoncé les commémorations du centenaire le 11 novembre 2013 pour l'année 2014. Et tout de suite, tout de suite, dans le week-end qui a suivi novembre 2013, on avait une présentation qui n'était pas celle qu'on avait auparavant. Donc il y a eu vraiment un effet centenaire, il a été immédiat. Donc vous voyez qu'on n'a que 5 % de visiteurs étrangers. Donc ça, c'est moi quelque chose qui me désespère, parce que la Grande Guerre, si elle est mondiale, si on a une guerre mondiale, c'est bien celle-ci. En tout cas, c'est la première, donc c'est important. D'autant qu'on a des collections qui parlent de toutes les nationalités. Donc là, on a un gros travail, mais c'est très long. On commence seulement, pour vous donner un exemple, c'est l'Office de tourisme qui commercialise le musée pour nous, l'Office de tourisme du Pays de Meaux, qui est un épique. Et on commence seulement cette année à être dans les catalogues des tours opérateurs australiens et néo-zélandais. Voilà, donc c'est long. Donc je n'espère pas que dans les années à venir, ça augmente un petit peu. Je vous parlais des scolaires, c'est quasiment le maximum qu'on est capable d'accueillir dans de bonnes conditions, en gros 35 000 par an. Le public familial, je vous en ai dit deux mots, et c'est encore pour nous la grande marge de progression possible. Et surtout, notre souci, c'est maintenant, c'est clairement une locomotive, je ne sais pas, avant le Pays de la Grande Guerre, si on vous disait mots, vous pensiez à quoi ? Le fromage, j'ai entendu. Le fromage, la moutarde, ok. Jean-François Copé, les musicales. Jean-François Copé, les musicales, ok. Pour les plus cultivés, c'est peut-être la cathédrale, non, ça ne fait pas ? La cathédrale de mots ? Oui, c'est vrai. Au Suède, qui a été évêque de mots, voilà, et c'est à peu près tout. Mais c'est vrai que c'est le bris de mots, c'est le fromage, qui revient en premier lieu. Donc je pense que maintenant, depuis quatre ans, dans la tête des gens, il y a aussi le musée de la Grande Guerre, donc c'est chouette. Mais surtout, c'est la vraie locomotive attractive aujourd'hui du territoire, et comment maintenant, on arrive à capter et que ce que ces gens restent restent dans une vraie stratégie touristique. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, mais je voulais juste vous dire qu'on a fait notre première enquête sur les visiteurs en 2013, auprès d'un panel, ça représente un peu plus de 200 personnes, ce qui est une courte enquête, mais l'objectif, c'est de se dire est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt pour les gens, une fois qu'ils ont visité le musée, de voir, est-ce qu'ils ont envie de rester un petit peu pour découvrir ? Un peu plus. Bon, voilà, qu'est-ce qui ressort, que c'est essentiellement les hommes, l'âge moyen, 47 ans, qu'on est sur une pratique où il y a plus de 80% excursionnistes, et qu'on est souvent, ça c'est intéressant, sur la visite intergénérationnelle. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai vu, j'aime bien, moi, aller un peu en sous-marin dans les salles pour écouter ce qui se dit. On voit souvent, notamment pour les vacances scolaires, grands-parents avec petits-enfants. Ça, c'est vraiment la visite. On a clairement, dès le lundi, des premières vacances, des petites vacances scolaires, tac, on a plein de grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc, c'est super. Des visiteurs qui sont quand même, ou, en tout cas pour ce panel-là, habitués des lieux de conflit. Donc, c'est son, quand on parle de touristes de mémoire, c'est vrai, il y a un vrai public qui est capable de faire tous les sites possibles et imaginables. Vous voyez que sur la Première Guerre, c'est Verdun, Chemin des Dames et Vimy. Ce sont des lieux, si vous ne les connaissez pas, que je vous invite vraiment à les découvrir. Et sur la Seconde Guerre, c'est les places du débarquement, le mémoire de Caen, bien évidemment, et les musées d'Arlenche. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on veut venir à Maud ? Il y a vraiment cette idée de transmission. C'est-à-dire, c'est pour ça, comme si on a un public familial, c'est qu'il y a, à un moment donné, l'envie de pouvoir transmettre une histoire. Et moi, c'est là où je suis content. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que les gens ne repartiront pas en connaissant toutes les dates des batailles et les mondes des généraux, à la limite, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est pas ça l'important. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si, en repartant, peut-être l'enfant qui est venu d'être avec ses parents, ses grands-parents, se pose la question, on rentre en la maison, tiens, et nous, on a eu, j'ai eu un mariage grand-père, voilà, et à la maison de campagne, dans le grenier, on a des trucs, voilà, est-ce qu'on a de ce type d'objets ? Enfin, voilà, c'est gagné, c'est-à-dire de recréer le dialogue, voilà, et moi, j'ai vu dans les salles, des gens, un petit garçon qui disait à son grand-père, et toi, papy, tu l'as fait, la première guerre ? Alors, il m'a dit, ben non, j'ai fait la seconde, ah, c'est quoi la seconde, tout ça ? Et en fait, je me suis rendu compte que la visite au musée déclenchait un dialogue sur l'histoire familiale, sur la seconde guerre mondiale, qui n'avait jamais été provoquée, voilà. Donc, du coup, moi, c'est ça l'important, complicité, et suscité, en tout cas, ce dialogue-là. Les gens qui viennent essentiellement en voiture, je ne sais pas s'ils viendraient en transport quand vous ferez, vous expérimenterez, et puis, ben, vous me direz sur certains conseils, voilà. Une durée de visite qui vous voyez largement de deux heures, à plus de 50%, on a 3000 m² d'expo, donc c'est long, il y a énormément de choses à voir, de plus de multimédia, on a des gens qui passent la journée, très clairement, ça c'est vraiment pour les passionnés. Si vous venez une première fois, vous faites déjà deux heures, vous allez, mais c'est déjà pas mal. Et, très clairement, une visite à la demi-journée, mais, on dit, en musée, on repart, enfin voilà. Donc, voilà, une grande majorité de gens qui sont prêts à se dire qu'on peut rester un petit peu plus longtemps, comprendre les traces dans le paysage, ressentir ce qu'ont vécu les soldats, donc quelque chose d'assez empathique, et je pense qu'il fait aussi, comme le questionnaire est fait après la visite, on a une visite très sensible, très immersive, donc je pense que les gens sont un peu bouleversés, moi j'ai vu des gens qui pleuraient dans les salles du musée, donc je pense que l'objet, l'objet témoin, voilà, peut complètement bouleverser les gens, donc d'où cette idée de dire, on veut un peu mieux comprendre la vie de ces soldats, des gens qui sont prêts à y rester la journée, si on proposait une offre complémentaire, des gens qui sont prêts à faire 50 kilomètres pour découvrir le, voilà, et des gens qui sont prêts à payer, en plus, de l'entrée au musée pour faire cette découverte, donc ça c'était vraiment intéressant. Et au final, cette enquête, notamment, nous a permis, si vous voulez, je pourrais laisser le PowerPoint, comme ça vous pourrez l'avoir, vous aurez toutes les infos, et donc nous, qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion de cette étude, c'est qu'on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on offre quelque chose de nouveau, et donc on a créé une application mobile qui s'appelle Marne 14, dernière nouvelle du front, qui est vraiment du type serious game, on ne savait pas un serious game, voilà, un jeu sérieux, voilà, compliqué, mais c'est-à-dire que fiable historiquement, mais sur un côté ludique, on peut faire en famille avec des petits jeux, des étapes, donc vous avez un parcours dans le centre-ville de Meaux, vous avez un parcours sur les champs de bataille autour de Meaux, et un parcours au centre-ville de la Ferté-Soujoie, qui est aussi un des lieux importants de la première bataille de la Marne, et notamment, qui a vu les troupes anglaises stationnées, et donc on l'a lancé pour les jeûner du patrimoine en 2015, cette année, vous avez, un taux de 400 téléchargements depuis le lancement, c'est pas délirant, mais c'est pas la boîte qui a fait le 16ème qui s'occupe du téléchargement, nous dit que c'est tout à fait honorable, ils ont fait Versailles, et Versailles, c'est 50 téléchargements en jour, mais on n'est pas Versailles, donc voilà, je pense qu'on s'en tire pas trop mal pour l'instant, et c'est clairement l'outil qui permet de prolonger, alors les groupes ont des visites guidées sur le champ de bataille, mais en revanche, on n'avait rien pour les individuels, c'est-à-dire que les individuels ont dit, il faut aller à la tombe de Peggy, ce que je vous en disais tout à l'heure, aller à la tombe de Peggy, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de signalisation, comment on se rend à la tombe de Peggy, sur quelle route on rentre pour aller à la tombe de Peggy, donc là, avec le Serious Game, vous avez du coup la géolocalisation, les classes, vous faites ça de manière un peu politique, et donc vous prenez les enfants, enfin voilà, donc voilà, le type de choses qu'on a mis en place, je terminerai juste pour vous dire de l'opération, vous dire de mots en elle-même, mais c'est pour vous dire le souci que l'on a, il y a encore énormément de gens, le pays de Maud, c'est à peu près 85 000 habitants, je ne crois pas, et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de gens qui ne sont jamais venus et qui habitent le territoire, et du coup, donc certes, c'est un outil touristique qui a pour but, vous avez vu, de rayonnement international, donc on a un public touristique, bien évidemment, mais on a aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on nous perde de vue le public local, parce qu'en plus, c'est celui qui va, que vous allez fidéliser, c'est le public qui va revenir voir les événements de votre programmation culturelle, mais c'est vraiment le public qu'on a un peu trop tendance à oublier, et donc là, on s'est dit, il faut que ce public soit ambassadeur du musée, donc là, on a fait, on a un pass annuel, et on a dit aux gens, si vous achetez une pass annuelle si vous êtes en année, vous pouvez inviter trois personnes avec votre pass, vous pouvez venir avec trois personnes, et pour l'instant, on n'a pas encore de retour, il ne se passe pas grand chose, mais je pense que il y a une fierté de la part des habitants d'avoir cet équipement sur leur territoire, moi, j'ai des gens qui me disent que c'est devenu, on a de la famille, on a des amis, tac, c'est devenu l'incontournable, on ne sait pas où les emmener, on les emmène au musée, moi je résume, mais en gros c'est ça, mais ça c'est pour une pratique, c'est pour des gens qui étaient déjà venus et qui avaient déjà cette pratique, qui n'ont pas peur de rentrer dans un musée, d'y amener des gens, de la famille ou des amis, et là, nous on essaie de toucher tous ceux qui encore une fois se disent, voilà, moi j'ai entre croisé des gens qui me disent, ah, ça fait deux ans que j'habite à l'eau, je suis une belle arrière, non ? Ah oui, le musée, ouais, bon, oui, on essaie de travailler aussi, voilà. Et je terminerai là-dessus, pourquoi faire tout ça ? C'est pour poursuivre l'accompagnement des années du centenaire, et c'est vrai que je pense que 2015 est une année un petit peu creuse, et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir, c'est vrai qu'il y a une mission du centenaire, une mission nationale interministérielle qui organise toutes les commémorations, très clairement, ça va repartir en 2016, si on me permettait l'expression, parce qu'on va avoir les 100 ans de la bataille de Verdun au mois de février, et les 100 ans de la bataille de la Somme au mois de juillet, donc c'est deux grands événements majeurs, Verdun, c'est mythique, voilà, le mémorial de Verdun va rouvrir en février, il a été agrandi, rénové, une nouvelle scénographie, et la Somme, c'est déjà, les hôtels dans la Somme sont couclés par les Australiens, les Nozélandais, les Britanniques depuis déjà trois ans, voilà, je ne cherchais pas un hôtel pour aller dans la Somme au mois de juillet, c'est mort, voilà, on s'y prendrait de retard, et annonçait peut-être l'avenue de la Reine Angleterre, enfin, ça va être un diogé, vous allez en entendre parler, donc là, il va y avoir un nouveau, un gros somme sur l'année 16, je pense que l'année 17 va plutôt se concentrer sur la problématique du chemin des dames et des mutineries, et sur l'entrée en guerre des Américains, peut-être le retrait de la Russie, mais je ne suis pas sûre que ce soit, tout dépendra là, je pense très clairement où on se rend nos relations diplomatiques avec la Russie en mai 2017, et 18 va être à nouveau la grande année, puisque ça sera l'année de commémoration de la fin de la guerre, voilà, sachant que le centenaire ne s'arrêtera qu'en 19, puisque vous le savez, le 28 juin 19, c'est là où on a signé le TNP à Versailles le 28 juin 19, voilà, donc nous, il faut qu'on s'inscrive là-dedans, très clairement, et c'est ce qu'on fait, voilà, on va lancer une étude de marketing, voilà, quatre ans après l'ouverture, c'est bien de faire le bilan, donc cette étude de marketing va avoir pour but de faire le diagnostic, ce qui est bien, ce qui va bien, ce qui marche, ce qui ne marche pas, de mieux cibler peut-être nos publics, voilà, de nous aider à nous trouver, voilà, et puis de faire surtout appel à un cabinet extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur pour un regard critique qu'on n'a plus forcément, et je pense qu'il faut toujours savoir se remettre en cause. On va aussi, on travaille beaucoup avec les collègues du tourisme et de l'action économique à mobiliser les hôteliers et les restaurateurs du territoire parce que ce sont eux qui sont aussi ambassadeurs. Nous, les ateliers, c'est, vous savez, l'importance de qu'on cierge dans un hôtel, c'est lui qui va dire aux gens « vous pouvez faire ça, vous pouvez aller là, vous pouvez aller dans ce restaurant-là, vous pouvez aller dans ce musée, c'est super. » la mise en place des ducs tours de manière un peu plus soutenue que peut-être on l'a fait jusqu'à présent. Et des restaurateurs qui sont aussi plus qu'heureux puisque le musée n'a pas fait de restaurant sciemment et donc tous les groupes qui viennent, on a un peu plus d'entre 15 et 20 000 personnes en groupe qui viennent par an, dans le package que leur propose le fichier du tourisme, ils vont manger dans les restaurants du territoire. Moi, j'ai des restaurateurs qui m'ont dit « Michel, avant l'ouverture du musée, on n'était pas avec la clé sous la porte, on revit grâce au musée puisqu'on a des groupes les midis en semaine de 50 personnes. » Donc ça, on retombait, vous voyez, sur un équipement culturel mais qui a clairement un impact sur le dynamisme et le tourisme du territoire. Il y a aussi une mobilisation des agents de la collectivité, ça c'est ce qu'on va mettre en place à partir de la fin d'année ou de l'année prochaine. On va faire mener, on va proposer des visites expresses d'une heure entre midi et deux aux agents de la communauté d'agglomération et de la ville de Meaux parce qu'on considère qu'aussi sont ambassadeurs. Si eux sont convaincus de dire « Waouh, je travaille dans une collectivité qui a un super équipement culturel, je vais en parler autour de moi, je vais à nouveau, comme ça, relayer et on a beau dire, on a beau faire des belles campagnes d'affichage avec en plus pas les moyens de se mettre dans le métro pour les faire parce que c'est trop cher. Je pense que le bouche à oreille reste encore la meilleure source d'appel. Et tout ça, bien sûr, pour préparer et positionner le musée pour après 2019. Comme je vous le disais, une fois que le centenaire sera fini, les projecteurs du centenaire vont s'éteindre que nous, on continue de vivre. Il faut qu'on continue d'exister. Il faut que ce musée continue d'attirer du monde au-delà du centenaire. Et donc, là, je suis plutôt serein dans le sens où je suis un sentiment persuadé que même en 2035, on en aura toujours besoin et malheureusement, la société chaotique dans laquelle on vit actuellement ne me fait que confirmer ça. On aura toujours besoin de comprendre comment, à un moment donné, on est rentré dans ce XXe siècle avec fracas, comment ce XXe siècle a été un véritable chaos. mais toute la source de tout ça et jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, il ne faut jamais oublier quand même que le conflit, la poudrière des Balkans ou ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui sur ce Moyen-Orient, Laurence d'Arabie, des terres promises aux Arabes, aux tribus arabes pour aider les alliés qui ne leur sont pas rendus à la fin, tout ça, c'est la première guerre mondiale. Le XXe siècle, le monde dans lequel on vit, s'il n'y a qu'une chose qu'il faut pour tenir, c'est quand même ça, c'est que ce XXe siècle, enfin ce XXIe siècle même, n'est que ce qu'il est que parce qu'il y a eu la langue guerre et ça, là, clairement, on a une mission. Voilà, c'est ce qu'on essaie de me dire. J'espère avoir tenu le timing, je vous remercie, je suis à votre disposition pour toutes les questions sans ta voix. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonsoir. Je voulais juste vous poser une question au niveau des problèmes de communication. C'est toujours la fréquence de vos campagnes d'affichage et justement, vous disiez que vous ne pouviez pas afficher dans les trousses de la fréquence-là. Donc, dans quel lieu vous pouvez afficher et est-ce que vous avez observé un appel direct pendant ces campagnes d'affichage-là sur la fréquentation du public ? Alors, la difficulté de ces campagnes, c'est qu'en fait, comme je vous l'expliquais, c'est du mécénat des DB, non, 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 donc, en gros, ils font ça en plus, les personnes de DB qui sont dédiées au musée font ça en plus de leur campagne où ils ont des clients qui payent, enfin, voilà. Donc, c'est un peu coup par coup, c'est un peu les opportunités, donc, il n'y a pas de rythme, là, on a, je vous disais, il y avait un an du musée, après, on a fait Facebook en 2012, Facebook en 2013, 2014, 2015, on a eu cette campagne sur les objets qui est encore celle qui coût actuellement. Pour l'affichage, c'est pareil, en effet, on a les budgets, voilà, je crois qu'en insertion, en presse, et insertion, je crois qu'on a autour de 100 000 euros par an, 90 000, 100 000 euros par an, c'est, et une page dans n'importe quelle mag, c'est 6, 7 000 euros, voilà. Donc, en fait, c'est, là, on a la chance aussi d'avoir des partenaires, en l'occurrence, Decaux et Kirchannel, qui sont des afficheurs, qui, on achète un petit peu et ils nous accompagnent, ils nous offrent en mécénat des faces, ce qui explique, par exemple, ce qu'on appelle le floating, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils ont un trou, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre un réseau, et bien, l'un ou l'autre, nous mettent nos affiches gratuitement, voilà. Donc, c'est pour ça que, on est notamment assez visibles dans les parkings souterrains de Paris, parce que, de l'été, parce que là, c'est un petit peu la débrouille, les offres de bouclage, voilà, là, je ne sais pas si vous lisez des inrocultibles, mais le dernier, celui du 11 novembre, là, on avait la troisième de couverture, parce qu'on a eu une super offre de bouclage, on s'est dit, on a une expo sur la musique actuellement, c'est que c'était symbolique d'être dans des inrocultibles, Donc, c'est plus des opportunités. Sur l'impact, je n'ai aucun moyen de vous dire ce qu'il en est. C'est pour ça que l'étude marketing, aussi, elle prévoit l'enquête visiteur plus approfondie que ce que je vous ai présenté, où on va demander aux gens comment avez-vous connu le musée. Voilà, donc ça, on va enfin avoir une visibilité là-dessus. En revanche, ce que je sais, c'est que la campagne Facebook nous a ramené du monde. Je ne peux pas vous le quantifier, mais je le sais comment, je le sais par les mots sur le livre d'or. On est venu là, c'était génial, parce que, merci Léon, de nous avoir fait découvrir le musée, faire des trucs incroyables. Des gens à l'étranger qui nous ont dit « Ok, on vous a connu via Léon sur Facebook, la prochaine fois qu'on vient en France, vous êtes sûr qu'on vient vous visiter. » Et des gens qui, ça c'est des collègues de l'accueil, des gens qui arrivent en disant « Ah, elle est où la vitrine sur Léon ? » Voilà, qui pensaient que Léon était bien d'un vrai soldat. Enfin voilà, du coup, on sait que ça a suscité le déplacement. Voilà, on ne peut pas quantifier, mais c'est surtout de la notoriété essentielle. Bonsoir, je voulais tout d'abord vous remercier d'être venu. Et ma question est, qu'est-ce que vous a poussé ou incité à faire la promotion de ce musée grâce à ces outils de digital marketing, notamment le site Facebook et l'appli, et surtout, qu'envisagez-vous faire pour la prochaine année, justement, au niveau de digital marketing ? Merci. Alors, moi, je suis intimement convaincue, le musée, dès le départ, j'ai voulu que le musée innove. Donc, je ne voulais absolument pas qu'on reproduise des choses déjà existantes, et il fallait qu'on trouve, on a la chance d'être un jeune musée, de ne pas se mettre de barrières tout de suite, on verra dans 30 ans si on se met des barrières, et donc d'essayer. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave, mais il faut qu'on essaye des choses nouvelles. Donc, ça, c'est la philosophie. Donc, quand on a l'agence, la chance d'avoir une agence qui vous dit « et si on essaye quelque chose sur Facebook ? » Moi, j'ai dit « bon, on y va ». On ne savait pas si on aurait 2000 fans, 300 fans, ou 60 000, comme ça a été le cas, mais on a dit « on essaye ». Et en revanche, moi, ma seule ligne de conduite, c'était « on est irréprochable historiquement, parce qu'on est une institution culturelle, et parce qu'on doit être sérieux. » Mais après, ce choix-là, et ça marche. Voilà. Donc, on a bien fait, puisqu'on a touché des gens qui ne s'intéressaient pas à la grande guerre, et qui se sont pris au jeu, parce que je pense que les réseaux sociaux, voilà, au lieu de mettre la photo du plat qu'on a mangé la veille au soir, parce qu'on était au restaurant, on peut clairement lui donner du sens, et on y est tout le temps connecté, surtout votre génération, vous y êtes constamment. Donc si vous avez en plus l'opportunité d'avoir un contenu, ça donne du sens du coup à ce média. Donc c'est pour ça que moi je trouvais ça intéressant, et c'est la même démarche pour l'appli Le Serious Game, c'est-à-dire qu'un public familial, et bien d'un coup, on partage la tablette, les parents, les enfants, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse avoir cette opportunité-là d'un moment de partage et de découverte avec les nouveaux médias qui pourraient avoir tendance à nous renfermer chacun sur son écran et sur sa tablette. Et là, ça devient quelque chose de partage. En revanche, j'ai clairement refusé les visioguides au musée, vous savez, ces guides où il y a de l'image, où il y a des contenus enrichis, ça j'ai dit hors de question. Moi, si on vient au musée, c'est pour voir de vrais objets. Il est hors de question que les gens qui viennent au musée passent la visite sur un écran alors qu'ils sont là pour voir des pièces qui ont 100 ans, voire plus. Ils sont là pour voir les originaux. Et ça, c'est clairement... On parlait de l'émission de conservation. Notre rôle, c'est de conserver des œuvres et de les montrer à un plus large public. Donc, voilà, autant je suis pour diffuser, faire connaître, et c'est des outils incroyables, autant je pense qu'en interne, non, c'est leur question. Il faut avoir le rapport à l'objet authentique. Alors, c'est quoi l'avenir sur ces... On a développé des webvisites où, en partenariat avec Orange, parce que ça a été un... On a fait partie du laboratoire qui a eu en place ces webvisites où, maintenant, un médiateur culturel peut prendre la main pour faire une visite à distance, vous connectez, et la classe, par exemple, si on fait ça avec les scolaires, la classe se connecte avec... Voilà, vous imaginez, on a la connexion avec le musée et là, vous avez le médiateur qui vous parle, vous le voyez à l'écran, il va se balader dans le musée avec une caméra et vous allez pouvoir faire la visite à distance du musée et vous êtes en interaction avec le médiateur, donc ça, c'est pas mal et on développe encore deux produits comme ça, un peu numériques, des beacons, ce sont des cellules que vous mettez dans le musée et on prête une tablette au visiteur et quand il passe à côté de ce beacon, je ne sais pas quoi ça fait, le beacon, c'est le nom du produit ou de la marque, je ne peux pas vous dire, je ne sais rien, quand il passe devant sa tablette, ça déclenche un contenu automatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, enfin, qu'on est, sur le cas, on va travailler mais encore une fois, moi, je ne voulais pas qu'on déclenche un film historique, enfin, les archives, on en a, enfin, voilà, donc du coup, ça va déclencher quoi ? Des petites vidéos d'une minute du personnel du musée qui dit quel est son objet préféré dans la collection et pourquoi ? Donc, quelque chose de complètement, là aussi, qu'on peut partager de manière très simple avec les visiteurs et la dernière chose sur laquelle on est en train de travailler aussi, c'est un robot qui pourrait prendre la main à distance, c'est-à-dire, par exemple, j'interviens à l'hôpital ou à la prison et de mon ordinateur, je prends la main sur le robot qui est au musée et je le pilote pour lui faire la visite pour les gens qui sont avec moi. Donc ça, c'est les pistes de développement qu'on a actuellement. Ça répond à votre question. Merci. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question sur l'accessibilité du musée, justement, parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture et c'est vrai que quand on débarque à Mont, bon, on ne sait pas trop comment il est, à pied, ce n'est pas possible pour prendre un plus mais il n'y a pas de navette direct pour savoir que le M5 s'arrête, la longueur. Est-ce que vous avez développé un petit peu ça, par exemple ? Très bonne question. J'aimerais développer ça. Non, avant l'ouverture du musée, on avait fait chiffrer la navette. Moi, je rêve d'une navette qui serait customisée au musée de la Grande Guerre, qui serait à la Garde-Maux et qui ferait le musée, les musées et Garde-Maux, Garde-Maux-Musée, toute la journée. Ça, c'est génial. Ça coûte un peu plus de 200 000 euros par an. On avait fait un chiffrage en 2011, avant l'ouverture. Donc, tout de suite, c'est plus possible. Voilà. Donc, on a en effet la ligne de bus qui monte jusqu'au musée, qui a été prolongée quand même, qui s'arrêtait avant et qui a été prolongée parce qu'avec le terminus au musée, c'est un moindre mal. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution parce qu'on n'a pas la main sur ça. On n'a pas la main parce que c'est le réseau, comme vous le savez, Steve. Voilà. Et on ne peut juste faire des préconisations, des souhaits, mais derrière, on n'a pas la main. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de solution pour arriver en transport en commun de manière un peu plus efficace que ce que ça m'est actuellement. Mais je ne suis pas correctement. On avait même imaginé une navette qui pouvait faire la gare TGV du musée. Enfin, Roissy, non, non, pas Roissy, Chelsea, pardon. La gare TGV, Chelsea, le musée, parce que là, sur les publics britanniques, par exemple, avec le TGV, l'Eurostar, tout ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Non, c'est trop cher. Il faudrait un super mécène. Alors, je lance un message. C'est un super mécène qui peut nous sortir 200 000 euros par an, nous faire notre navette. Je prends. Oui, bonsoir. J'avais une question en propos du slogan. C'était sur les... Quelques slides précédents, je ne sais pas, c'était quelque chose comme... Découvrir ce qu'aucun homme n'aurait jamais dû connaître. Ça vous paraît un peu contre-productif, ou vous pensez que, justement, ça ne fait pas venir des gens qui pensent que ça va faire peur. Ou bien, c'est grâce à une sorte de curiosité morbide que de venir des gens. Alors, déjà, ce n'est pas une curiosité morbide. Je n'espère pas. Peut-être que pour certains, ça peut. je pense que c'est... L'importance de la baseline, elle est d'être percutante. Et je pense que celle-ci percute. s'il n'y avait pas ça, naturellement, les gens, de venir dans un musée sur la guerre, de toute façon, ça fait peur. Donc, à partir d'un moment où on se dit on invite à la découverte, je pense que ça peut être positif. Enfin, c'est mon point de vue, sinon vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez voir. Non, non, mais c'est... Non, non, moi, je suis persuadée que l'invitation... Pour moi, c'est une invitation. Et venez découvrir, en effet, ce qu'aucun homme n'aurait jamais dû connaître. Et ça interpelle. Donc, c'est juste ça. C'est une accroche. Et on prend ou on ne prend pas. Ça peut peut-être créer un rejet. Mais en même temps, je pense qu'il faut oser parce que le rejet, il est naturel. Déjà, d'aller dans un musée, voilà. Non, mais il n'y a même pas besoin d'être un musée sur la guerre. Il y a quand même beaucoup de gens... Enfin, notre mission aussi de service public, c'est que tous les scolaires qu'on reçoit, c'est pour beaucoup la première pratique culturelle. C'est l'école. Enfin, je ne sais pas vous, la première fois que vous êtes allé dans un musée, si vous vous en souvenez, mais c'est souvent avec l'école. Et si cette visite, pour des gamins qui ont 7, 8, 9, 10 ans, cette visite, ils se sont ennuyés à mourir, vous pouvez être sûr que dans 10 ans, ce sera des jeunes adultes qui ne pousseront pas la porte de n'importe quel musée. S'ils ont un bon souvenir de visite, déjà, ils vont en parler à leurs parents, ils vont dire, peut-être que... Moi, j'ai eu le cas, on n'a pas fini le jeu, j'ai eu des amis, enfin, des collègues, qui, il m'a dit, écoute, j'en peux plus, j'ai été obligé de retourner au musée ce week-end parce que mon fils qui est venu avec sa classe, il n'a pas eu le temps de finir son livret jeu bête de guerre, il m'a tannée que je l'emmène au musée pour qu'il finisse son jeu. Voilà, donc ça marche. Donc, c'est pas... Et donc, ces gamins-là, je suis sûre s'ils ont une bonne visite, ils sont des futurs pratiquants culturels quand ils seront jeunes adultes. Donc, voilà, en effet, c'est le propre de tout slogan, entre guillemets, c'est, oui, ça rentre de temps, voilà, vous prenez ou vous prenez pas. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre ce risque-là pour, voilà, avec des phrases comme ça qui sont très violentes. Voilà. Moi, on a eu du mécénat pour afficher dans le métro, il nous a refusé certaines affiches qui étaient trop anxiogènes. La RATP a dit qu'il est hors de question de vous afficher ça dans le métro. Voilà. Mais je comprends. Non, non, mais je suis conscient de la chose, il n'y a pas de... Et j'assume, ça, c'est un problème avec ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Si on veut être impactant, si on veut attraper les gens, il faut y aller. C'est un particulier. Je voulais juste comment ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est intéressant parce que vous disiez qu'il y a certaines personnes qui étaient venues visiter le musée et qui disaient, enfin, qui posaient des questions sur les onviviens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est judicieux d'intégrer justement ce personnage à la visite du musée ? Non. Non, parce que, je vous l'ai dit très clairement, parce que si on intégrait l'onvivien dans le musée, alors c'est un personnage 100% fictif, on crée la confusion face à nos collections qui sont des objets réels. Et même en outil de médiation, en fait, on ne veut pas surfer là-dessus. L'onvivien, il a eu sa vie, il est mort, parce que voilà, je suis désolée, je me dis qu'il est mort à la fin de crise, donc voilà, oui, l'onvivien est mort, voilà. Je suis désolée de l'apprendre tout ça dans un petit peu brutal, mais voilà. Et donc, du coup, il ne peut pas avoir une autre vie, voilà. Sa vie, elle a été à ce moment donné et je pense que, pour le coup, on pourrait nous reprocher de surfer sur ce succès, de, pour le coup, le côté racoleur et pourquoi pas faire des mugs, l'onvivien, et enfin, non mais, on aurait pu, enfin, voyez, donc du coup, non, vraiment, il a eu sa vie sur cette histoire Facebook, ça date d'il y a deux ans et demi, on nous demande encore d'intervenir dans des colloques, des séminaires, parce que c'est une innovation, enfin, cette innovation-là a vraiment interpellé les gens et tout ça, mais voilà, il est, voilà, et je pense que, je ne veux pas créer la confusion avec, en moins d'un second. Parce que du coup, un coup, comme il n'est plus du tout sur la page, en fait, ça a été une travailade où vous avez communiqué de 14 à 18 sur les hombiziens et en fait, après la page, c'est... Complètement, il n'y a pas de continuité et, mais ça, on n'en parle plus, mais on nous en parle, c'est-à-dire que, en fait, limite, nous, on n'en parle plus, mais ça vient tout seul. voilà. Bonsoir. Alors moi, j'avais une question pour, justement, vous parliez quand vous étiez dans les prisons ou dans les hôpitaux, pourquoi pas faire un petit robot qui se déplacerait en même temps de vos propos ? Et pour les personnes particulières qui ne peuvent pas y déplacer, par exemple, les personnes âgées qui voudraient peut-être découvrir ce musée mais qui ne peuvent plus en trouver chez vous, est-ce que vous avez pensé à une solution ? Eh bien, alors, le robot n'est pas une solution, c'est-à-dire que, on parle des individuels, parce que le robot n'est pas une solution, ce que je vous disais l'hôpital, le foyer de personnes âgées, on peut faire. On peut faire de la votre visite pour des... Non, là, on a, dans la réflexion, mais on démarre après notre projet sur le robot, donc je suis très peu dans ce que je dis, dans la réflexion, il y avait l'idée de se dire à un moment donné, est-ce qu'on est... Enfin, on va essayer de répondre à cette question, mais peut-être qu'on ne pourra pas. Est-ce qu'on peut dire donner rendez-vous aux internautes, je dis n'importe quoi, le mardi à 14h, tout le monde se connecte, bon, il y en a un qui se connecte, qui prend la main sur le robot et les autres internautes font la petite avec lui. Peut-être. Ça, c'est une piste. Je ne sais pas si c'est possible, si on arrivera, si je ne suis pas, mais voilà le type de questionnement qu'on a. Voilà, pour essayer justement de répondre, voilà, pour les individuels. Après, c'est pareil, on a la même problématique avec les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on nous dit « bah oui, mais il faut faire des choses pour les aveugles ». Très bien, on fait des choses pour les aveugles, on a quelques éléments en braille, on a des choses tactiles, mais avant tout, il faut que l'aveugle puisse arriver au musée. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir plein de trucs pour les aveugles et on sait très bien qu'on parlait de la problématique de transport, l'aveugle ne va pas venir avec sa voiture. de toute façon, et même s'il prend le bus, vu l'arrêt de bus où il est incapable, avant qu'il trouve l'entrée du musée, chapeau. De toute façon, la réflexion, elle est en amont. On essaye d'amener des choses et puis on a des groupes d'aveugles qui viennent, on leur répond et tout ça, mais c'est des espèces de... Vous savez, comme si maintenant, il faut être accessible à tous. Tout le monde doit avoir accès. Et je sais si je suis pour l'accès à la curation pour tous, mais à un moment donné, on a juste des limites. Je ne sais pas comment les individuels, pour exemple, des personnes âgées individuelles qui déjà savent-elles se connecter, ont-elles la possibilité de se connecter ou pas ? C'est des vraies questions. Alors, ce qu'on fait, c'est que, dans les universités interages, par exemple, on intervient sur la conférence, sur des choses comme ça. On essaye de sortir hors les murs. À l'hôpital, on travaille notamment avec les personnes malades atteintes d'Alzheimer. On leur amène des objets, on leur fait toucher des objets, on essaie de travailler sur la mémoire. C'est des petites choses. Mais il n'y a pas de recettes, je suis d'accord, à l'heure où on vient de ce qu'il y a. Bonjour. Ma question, c'est que, vu qu'en fait, ce genre de musée, il y a une spécialité. Tout le monde n'est pas assez dans le musée, mais il y a un groupe de personnes qui sont toujours intéressées. À Paris, il y a un peu de temps invalide, il y a un musée d'armée. Les gens payés pour entrer, c'est déjà des gens qui sont triés ou vitrés, je veux dire. Est-ce que c'est possible d'avoir des conférences entre les musées, c'est-à-dire rendre la visibilité à l'intérieur des musées d'armée, parce qu'il y a une grande partie, c'est concernant la Première Guerre mondiale, pour reprendre plus connu. Qu'est-ce que c'est genre de possibilité ? Là, de manière tout à fait, j'ai envie de dire, la possibilité la plus basique, c'est qu'on a tous, à la sortie des musées, des racks avec des flyers d'autres équipements. Donc nous, on a les flyers des autres musées 14-18, et au musée d'armée, ils ont nos flyers. Ça, c'est le truc le plus basique. Après, c'est des renvois sur les sites internet, pour nous faire connaître. Mais non, au sein même d'un équipement, je peux difficilement faire la promotion, entre guillemets, d'un autre équipement dans mon institution. Enfin, voilà, c'est délicat. En revanche, elle se fait, mais de manière, sur un plan plus culturelle, dans le sens où, avec tous ces musées, je pense à l'histoire de la Grandière à Péronne, en mémorale de Bernard, on faisait de l'armée, il y a d'autres, le Caverne des Dragons, des choses comme ça, chacune de nos expositions temporaires est l'occasion de près d'objets qui viennent de chez eux. Et là, c'est l'occasion de mettre en avant le travail, l'institution, on fait un catalogue, il y a une petite couronne. Donc, c'est plus par ce biais-là qu'on y arrive que réellement, au sein, on a parfois des petits partenariats sur des biais couplés, sur des opérations, vous voyez, ou sur présentation du ticket, on a le tarif réduit, on a des choses comme ça. Mais c'est vraiment au parcours. On n'a pas, parce qu'on est trop sur les mêmes sujets. J'avais deux choses, deux questions. En fait, la première, c'était pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit juste avant à propos du robot. Est-ce que du coup, si vous faites pour la partie individuelle via Internet, vous n'avez pas un risque de calculer, de calculer, finalement de votre activité et que les gens ont envie de venir sur place et plutôt sur Internet. Et puis, la deuxième partie, je voulais voir un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce que l'était votre parcours avant d'arriver au musée et finalement, pourquoi vous avoir choisi ce musée-là et qu'est-ce que vous a donné envie de développer ce musée-là et finalement, on va... Qu'est-ce que je t'ai raconté ? Merci les gars. Alors, si, je ne crois pas trop au risque de la cannibalisation de nos publics via Internet parce que je pense que ce qui est vrai pour un musée de beaux-arts où d'être confronté à l'œuvre originale ne vous procurera jamais la même émotion que la meilleure des reproductions sur Internet, je pense qu'à un moment donné, d'être confronté à l'objet d'archives ou aux documents d'archives que l'on présente dans sa scénographie, dans son immersion, dans... Voilà. La meilleure des webvisites ne pourra pas vous l'offrir. Donc, je pense que pour moi, au contraire, ce principe de webvisite, c'est pour donner envie. Voilà. C'est donner envie de venir et je ne crains pas que ça empêche l'usage, mais en tout cas, je suis plutôt confiant. Sur mon parcours, rapidement, j'ai fait un... Je voulais être prof d'histoire, donc j'ai fait un doc d'histoire. Alors, je dis, pardon, je dis doc, mais c'est plus comme ça. J'ai l'impression d'être un vieux... licence, voilà. Donc, j'ai fait une licence de d'histoire. Et puis, en deuxième année, à la fac, je me suis dit non, je ne peux pas être enseignant, ce n'est pas possible, ce n'est pas un vrai métier, je ne vais jamais m'en sortir avec ces élèves indisciplinés que nous étions. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas être enseignant, donc j'ai voulu bifurquer dans les archives et en cherchant une formation dans les archives, j'ai trouvé une formation en muséologie. Je ne savais même pas que ça existait et ça a été la révélation parce qu'en fait, je visitais pas mal de musées, enfin, j'aimais bien ça et je n'avais jamais pensé à travailler dans les musées. Donc, j'ai fait cette licence 3 et M1 en muséologie scientifique et technique et j'ai fait un M2 muséologie nouveau média. Donc, vraiment, du coup, dans le monde des musées, pas du tout un spécialiste de la Grande Guerre. J'ai travaillé sur la réouverture du musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, ça a été mon premier boulot, je coordonnais les bords de multimédia. Après, je suis partie Aix-en-Provence où j'ai été 4 ans consultant en ingénierie culturelle et touristique et puis j'ai envie de revenir au musée, j'ai envoyé mes cibés à plusieurs annonces cherchent des projets pour créer un musée sur la Première Guerre mondiale à Maud. J'ai dit, 1, c'est où le mot ? 2, pourquoi la Grande Guerre à Maud ? Voilà, exactement ce que nos visiteurs nous font aujourd'hui. J'étais, pour le coup, un bon public et puis j'ai décrit. Et donc, j'ai débarqué et on m'a dit, il faut construire un musée. Voilà, je dis, pareil, on est là. J'étais tout seul avec le collectionneur, on était deux. On a commencé tous les deux et puis, voilà, et puis le recrutement du conservateur qui devait venir, finalement, ça a capoté deux fois, les gens sont décités, tout ça, et le maire a dit, voilà, il y en a à la vol, Michel, vous êtes là depuis le début, on vous donne le directeur et les héros, vous êtes le mieux placé. Donc, je me suis retrouvé à la tête de ce musée, c'était pas écrit, c'était, voilà. Et c'est génial parce que du coup, je vois vivre un équipement que j'ai créé, quoi. Je suis arrivé à la page JT Blanche, mais c'est vrai que c'est une chouette, c'est une chouette la voiture. Très brillamment. J'avais juste une question, je ne vous souhaite pas, mais si jamais le musée, j'ai assez de temps ou quelques années, il ne se passe pas avec la collection, elle est vraiment nue ? Non, non, c'est tout le problème. Les collections, on est musée de France, donc reconnue par le ministère, et c'est toute la problématique de tous ces musées qui, entre guillemets, végètent, on en connaît tous, des petits musées, on se demande comment ça peut vivre sans grand verbe et il y a trois visiteurs par mois, j'ai l'histoire qu'on n'y arrive un jour au moment de la Grande Guerre. C'est tout le problème puisque les collections sont inaliénables. Donc, les collections sont la propriété de la collectivité qui peut, rien en faire si ce n'est les conserver, les valoriser. Mais ils les conservent dans le milieu du ministère donc en fait, ils ne peuvent pas se faire mieux. C'est ça. Donc, ce qu'ils peuvent faire, alors là, on est vraiment hallucinant un catastrophe, je ne peux plus du poids, j'espère que ça ne t'arrivera jamais. En tout cas, je serai partie pour ne pas avoir ce désastre-là. Non, du coup, ce que vous faites, c'est que si vous coupez les budgets pour animer, faire la médiation et tout ça, et en gros, vous arrivez à quoi ? Alors, vous arrivez à un budget avec, vous avez une personne qui tient la caisse qui va vous vendre vos billets pour les quelques visiteurs qui tient la nuit. Vous avez trois gardiens qui tournent pour, je caricature, mais c'est quand même un peu ça, qui tournent pour faire la surveillance et puis le musée mais la collectivité ne peut rien faire d'autre puisqu'elle est obligée de conserver. C'est un vrai pari quand on se lance dans un musée. Voilà, c'est un vrai pari. Mais là, c'est quand même, là, vous êtes vraiment dans le scénario hard. Non, non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que d'ailleurs, cette notion de collection est inaliénable. On a beaucoup de gens qui nous font des dons justement de leur famille, parce qu'ils amènent la mémoire d'un ancêtre au musée et tout ça. Nous, notre slogan de marketing, c'est de leur dire « Donnez-nous vos collections. Elles sont ad vitae et éternale. Maintenant, vous ne les retrouverez pas sur une brocante. » Parce que ça devient objet de collection synaliénable. D'où l'importance de l'inventaire dans un musée. Pourquoi on fait un inventaire dans un musée ? Et pourquoi chaque objet est marqué avec son numéro d'inventaire ? C'est-à-dire que c'est plus le vent. On les marque, voilà, l'alcool, c'est indélébile. Ça peut plus se retrouver sur le marché de l'art. Enfin, voilà, c'est bon. c'est un vrai pari pour une collectivité qui se pense quand même grâce au musée. Vous avez parlé tout à l'heure de via l'iPad. Vos visiteurs peuvent savoir quels sont les objets préférés d'une personne ? Oui, c'est le projet. Ce n'est pas encore en cours, mais c'est ce qu'on est en train de développer. D'accord. Je me demandais pour vous, quel est votre objet préféré ou votre collection préférée et pourquoi ? Je ne sais pas si j'ose vous dire ce que je collectionne, moi, très personnel. Je verrai, je vais voir. C'est difficile d'avoir un objet préféré au musée. j'aime bien l'objet qu'on ne soupçonne pas. J'ai un peu une affection pour le gratte-cul. Je savais que ça avait un petit effet. Le gratte-cul, c'est un objet qu'on a dans la vitrine. C'est un petit morceau de bois. On se demande, les gens se demandent ce que c'est. Et je trouve, donc ça fait rire quand on explique l'histoire. Mais en fait, c'est juste que de cet objet anodin, il sauvait des vies. C'est-à-dire que je vous explique en deux secondes, je ne vais pas prendre trois heures là-dessus pour vous expliquer le gratte-cul. Mais en fait, à partir du moment où il y a eu le gaz hyperite à partir de 2017, le gaz loutarde, c'est un gaz qui se déposait sur les feuilles, les arbres, là où il tombait. Il pouvait rester actif trois, quatre jours. Il peut y avoir une attaque au gaz. Les gaz sont actifs dans son nucléaire, dans son bois. Et puis, deux jours après, il y a un régiment qui passe. il ne sait pas qu'il y a une attaque au gaz. On est dans une époque, vous êtes en guerre, vous allez aux toilettes, vous essuyez avec une feuille d'arbre ou un caillou. Si vous essuyez avec une feuille d'arbre ou un caillou sur lequel il y avait l'hypérite dessus, une semaine après, vous êtes à l'hôpital et un jour après, vous avez les poumons plein d'eau. Vous êtes contaminés au même titre que si vous avez subi l'attaque de gaz. Donc très vite, les soldats vont avoir leur calcul pour s'essuyer et qui va être l'objet qui va leur sauver la vie. Donc voilà, j'aime bien cette anecdote parce que ce n'est pas mon objet préféré, mais je vous donne comme exemple pour vous dire que de cet objet anodin, on passe quelque chose de très fort. et c'est ça qui me plaît dans les travaux, l'objectif des musées, c'est de faire comme ça, éclairer, de faire vivre ces objets qui nous paraissent complètement improbables et qui en fait, derrière, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas mon objet préféré. Je n'en ai pas. Très sincèrement, je n'en ai pas. Je suis incapable de toujours écrire de quoi si je reste. Ce qui me plaît le plus, c'est peut-être comment on les a mis en scène. C'est ça qui me... Je suis plutôt content globalement notamment de la vitrine Marne 14 dans laquelle on rentre, le visiteur rentre en scène et rentre en guerre avec les soldats. Il marche avec les soldats. Donc c'est plus ça dont je suis content. Alors vous avez une partie du musée qui est consacrée aux femmes pendant la guerre. Est-ce que vous avez pensé à créer une page Facebook pour Léon et Léon ? Non, alors... Alors elle s'appelait Madeleine, la femme de Léon et elle a elle a accouché pendant que Léon était sur le front et ça a été un des postes quand elle a posté la photo du bébé qui s'appelle Aimée, ça a été le poste le plus liké, je crois, de l'opération. Et donc elle va apprendre la mort de Léon puisqu'il répond pas à... il n'arrive pas à filmer son message sur Facebook. Donc c'est comme ça qu'elle comprend qu'il a disparu. Et non, c'est pareil. Non, on va pas faire Léon II, le retour avec Madeleine qui revient. On peut pas. On peut pas. Déontologiquement, je pense que là on serait vraiment... on serait pas sérieux. Et puis j'ai pas envie de refaire ce que je vous disais, le côté... Ça on se le dit en un terme et si vous saviez comment on a déliré sur Léon II, le retour de la revanche, avec le machin, le truc, enfin voilà. Mais ça c'est la private job de collègues et heureusement qu'on a ça parce qu'on ne bosse pas sur un sujet où on se marre tous les jours. Enfin voilà, c'est quand même pas facile non plus. Donc heureusement qu'il y a ces soupapes-là et qu'on peut se permettre ça en tout cas. Mais non, non, je pense qu'il faut qu'on essaye autre chose et peut-être que notre histoire de robots ça va être se planter complètement mais c'est pas grave, on aura essayé. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est innover, tester des choses nouvelles. Si on veut faire bouger les lignes, il faut tenter ça. Donc c'est plus ça l'esprit. Donc non, il n'y aura pas de Madeleine sur rien. Enfin, de surface. Je fatigue, je fatigue. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Bonsoir. Moi j'ai fait une question par rapport à la présentation que vous prévoyez en 2016 notamment sur les publics étrangers et vous parlez notamment de la Grande-Bretagne, etc. Est-ce que vous avez chiffré ça ? Non, je suis incapable de chiffrer, ça c'est très difficile. J'espère qu'on fera mieux que 5%. Ça c'est le seul objectif, c'est de faire plus de 5%. Non, c'est difficile parce que même si on sait qu'on a des réservations sur des tours opérateurs, on sait qu'on a des visites en septembre, octobre, novembre 2016 où il y a des Néo-Zélandais qui viennent, des groupes Néo-Zélandais qui viennent par ce tour opérateur. Non, on n'a pas de... C'est très difficile de se donner un objectif. Moi j'espère que ça agrandira mais on a encore besoin de se faire connaître. Vraiment. Et je pense que le travail que l'on fait c'est d'aller sur les workshops, l'office de tourisme sur les workshops aux Etats-Unis, en Angleterre, sur ces publics en gros saxons qui sont les plus faciles pour nous parce qu'ils sont déjà fortement sensibilisés au tourisme de mémoire. Il y a des tours opérateurs des Battlefield Tours qui ne font que les chambres de bataille en 18-18 qui sont spécialisés vraiment là-dessus. Donc nous, on continue à travailler à leur dire « Où on existe ? Ne nous oubliez pas ? » Enfin voilà, c'est pas gagné. Moi j'espère vraiment qu'en effet, avec tout ce qui va arriver dans la Somme cet été, capter une partie de ces Britanniques en leur disant « Venez, c'est super ce qu'on fait aussi à Maud qui n'est pas du tout pour le coup chez eux identifié comme étant un lieu de 14-18. » Et juste une chose, pour vous dire quand même l'importance que l'on a, la Nouvelle-Zélande a mis en place un circuit avec 16 stations, avec un petit document, un flyer pour les Néo-Zélandais qui viennent en France où ils peuvent se déplacer d'un site à l'autre et retrouver à chaque fois un petit morceau de l'histoire des Néo-Zélandais sur le front. Et donc nous, on n'a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande d'amour, mais quand ils sont venus visiter le musée, ils ont dit « Mais ce truc, il faut absolument que les patriotes le voient. » Donc ils nous ont proposé d'avoir une vitrine qu'on vient de remuser, vous la verrez, à la sortie du musée, dans le hall en bas. On a une vitrine qui rappelle le match qui a eu lieu entre l'équipe française, enfin entre les Français et les Néo-Zélandais à un match de rugby en 17, de mémoire, je crois. Et donc c'est un petit diorama avec des figurines qui jouent au rugby, tout ça. Et l'objectif, c'est de renvoyer, il y a les flyers pour renvoyer sur le circuit. Mais du coup, on est le premier site, on est vraiment la porte d'entrée pour ces publics-là et pour moi, c'est un signe que oui, les visiteurs étrangers voient l'intérêt du musée et d'essayer de faire passer tout le monde par chez nous. Donc voilà, je croise les doigts, c'est tout ce que je peux faire. Vous avez une question, non ? Vous avez une question ? Oui. Alors moi, j'avais une question, mais évidemment, la réponse est difficile à prendre. Vous nous avez parlé de plusieurs sites en Sénémar, notamment des cimetières, des troncs, etc. et j'aimerais savoir combien de... Enfin, si ça éliminerait l'intérêt sur la visite de ces sites, si on a vu des visites de cimetières, des visites de tombe, si on voit plus de monde sur la tombe de Bégy, ou... C'est très difficile à savoir parce qu'après l'édition, on ne sait pas ce que font les publics. Alors après, mais est-ce que ça a un impact quand même ? Oui, c'est un impact clairement sur les groupes puisqu'on propose la visite des gens de bataille pour les groupes et il y a un certain nombre de groupes qui font la visite des gens de bataille après le musée et même des groupes scolaires puisque l'on propose la visite des chambes de bataille pour les scolaires comme un remplacement d'un atelier pédagogique qui peut aussi faire la visite des chambes de bataille. Donc oui, on sait que depuis l'ouverture du musée, il y a beaucoup plus de groupes, beaucoup plus de cartes qui vont sur les chambes de bataille, preuve en est les paysans qui nous écrivent en disant « Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est possible ? C'est cartes qui passent à côté de nos chants ? Voilà, il y a des ornières ? Bref, Donc ça c'est du concret, donc ça veut dire qu'il y a du trafic un petit peu plus. Et en revanche, non, là où on avait du mal, c'est comme il n'y a aucune signalétique directionnelle, voilà, d'où le serious game. Donc j'espère, maintenant qu'il y a le serious game, qu'on va voir s'il y a plus de monde et comme on voit sur le serious game, sur les statistiques, comme on est obligé d'être sur site, on ne peut pas faire le serious game dans son canapé et chez soi. Donc comme on s'est géolégalisé, on est obligé d'être sur site et là ils vous identifient, avec les statistiques, on va voir si en effet tout le monde passe par la tente de Péry, en tout cas sur ceux qui ont téléchargé, si vraiment ils l'utilisent. Donc là, on va avoir enfin un outil d'analyse de la répartition de ces visiteurs sur le chemin. Jusqu'à présent, vous avez raison, vous savez. Oui, je voudrais faire des remerciements de lancer une invitation pour en faire le d'avance. D'abord, je vous remercie. Merci à vous. C'était vraiment un très grand plaisir de vous écouter et de vous entendre répondre aux questions qui ont été particulièrement nombreuses, denses et personnalisées, ce qui tend d'être approuvé et que vous avez certainement trouvé la voie qui vous convenait, mais celle de l'enseignement ne vous était peut-être pas aussi fermée que vous l'avez affirmée tout à l'heure. L'invitation, vous nous avez certainement mis à l'appétit. Ne croyez pas que je vais m'acharner sur vous, mais commencer à réserver un prochain jeudi en 2016 parce que vous avez soulevé, ouvert des perspectives que ce soit celle du service game, que ce soit tout ce qui tourne autour du numérique largement entendu. Vous avez au-delà de ce qui concerne peut-être le musée de mots et de l'expérience que vous avez lancé, peut-être des pistes à proposer, des réflexions à nous apporter. Celle-là pourrait être sans doute explorée à moins que rebondissant sur une question qui a été posée tout à l'heure et qui évoquait Madeleine et la première guerre mondiale, peut-être un sujet autour de femmes et guerres au pluriel. Vous avez évoqué ce que n'ont pas été les retours au terme de la première guerre au terme de droits civiques. Il a fallu être une seconde pour y arriver. Peut-être il y a-t-il quelque chose là-dessus aussi ? On retrouverait votre vocation d'historien alors et c'est sans doute peut-être quelque chose sur quoi on aura l'occasion dans les semaines de revenir pour réserver un mois de novembre ou de décembre en 2016. Ce sera une plaisir. Merci. Et l'annonce c'est que nous 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 retrouvons pour les prochains jeudi du cluster donc mi-décembre pour évoquer la candidature de Paris aux Jeux de la Nuit. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.